Yo tout le monde c'est Rokimanga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Hachamanga Alors oui, vous me direz, j'en ai déjà fait une ce mois-ci Mais comme je l'ai déjà expliqué, la première vidéo que j'ai sortie en novembre Hachamanga C'était des Hachamanga que je n'avais pas payé, tout simplement parce que j'étais redescendue à Toulouse Et j'ai pu utiliser le passe-culture Parce qu'à Paris, sincèrement, à part les Jiber Joseph, il n'y en a quasiment aucune librairie que je connais en tout cas Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire Mais je ne connais aucune librairie à part les Jiber Joseph qui prennent le passe-culture Et honnêtement, j'ai très peu envie d'aller chez Jiber Joseph À part pour l'occasion, j'essaie de rien acheter là-bas parce que par des vendeurs, ils ne sont pas sympas Donc quand les vendeurs ne sont pas sympas, j'ai rarement envie d'acheter dans une librairie Du coup, bref, là on va passer à la partie d'Hachamanga que j'ai acheté ce mois-ci Comme ça, ça coupe la vidéo en deux parce que sinon, il y avait beaucoup trop d'achats ce mois-ci Et parmi ces achats, je vais vous présenter deux petits collecteurs Voilà, parce que j'ai pas acheté énormément de choses J'ai acheté deux collecteurs Donc ça rattrape le peu de tomes qu'il y a Enfin, je dis peu de tomes, mais il y en a déjà beaucoup je trouve Donc en premier, d'habitude, je commence par vous présenter les séries que j'ai commencé Et ce mois-ci, je n'ai pas commencé de séries Je sais, c'est incroyable J'ai fait que compléter des suites Et c'est principalement de l'occasion Donc je suis super fière, vraiment Donc on va commencer avec du très lourd parce qu'on va commencer avec Tokyo Revenger J'ai acheté le tome 13, 14 et 15 Je me suis mis à jour Et alors vous avez trouvé ça incroyable Mais ces trois tomes, je les ai trouvés d'occasion Oui oui, d'occasion Parce que justement, un jour, je sortais pour me mettre à jour Parce que le tome 15 était sorti il y a déjà une semaine Du coup, je me suis dit Bon, il serait temps de me mettre à jour ce Tokyo Revenger Je vais prendre le 13, 14, 15 Ce jour-là, je vais à ma boutique Ce jour-là, ils avaient 13, 14, 15 en occasion Comment vous dire que même moi, j'y ai pas cru Mais en passant, ce jour-là, je me suis vraiment forcée à aller à la boutique Pour continuer le Tokyo Revenger Parce que je me suis dit que sinon, ça allait encore traîner Et que j'allais encore les acheter dans deux mois Donc, écoutez J'y crois toujours pas Je sais pas si vous voyez Mais j'y crois toujours pas d'avoir trouvé le Tokyo Revenger en occasion Et qui plus est, juste ce qui me manquait Parce que c'est-à-dire qu'il y avait que vraiment Il y avait que ces trois tomes en occasion comme ça Je l'écris, je fais Allez, je suis partie avec Ensuite, c'est juste incroyable Mesdames et messieurs Si vous n'avez pas commencé cette série Commencez là C'est tout simplement Boruto Le tome 4, j'ai adoré Et ça fait que monter en puissance Boruto Je sais qu'à partir du tome 7 C'est absolument incroyable Donc voilà Je l'ai déjà dit plein de fois Mais moi, j'avais les deux premiers tomes de Boruto Depuis deux ans Et j'avais jamais commencé à les lire Et là, j'ai commencé à les lire Et je suis super fan Donc, quand je trouve des tomes Je les achète Bon, là, je les ai achetées en neuf J'avoue Mais c'est parce que Je les trouve jamais d'occasion les Boruto Honnêtement Je les ai jamais trouvées d'occasion Et j'ai envie de les avoir Du coup, c'est la fin de partie de série Que j'ai acheté en neuf Voilà Ensuite, alors ça les amis C'est une série que j'ai terminée C'est tout simplement Barrage Je me dirais que c'est pas très compliqué à terminer Parce qu'il n'y avait que deux tomes Mais j'ai acheté le tome 1 Il y a super longtemps Et c'est une série que je voulais me faire d'occasion Et donc là, j'ai trouvé le tome 2 d'occasion C'était, bah voilà, super cool J'ai pas du tout vu cette série Mais c'est une série courte Par l'auteur de My Hero Academia Voilà, vous devez le reconnaître un peu à la couverture On connaît un peu son style graphique, etc Et j'ai vraiment super De lui, je sais pas quoi vous dire sur Barrage J'ai rien à dire en fait Je l'ai pas lu C'est juste par l'auteur de My Hero Mais il disait quand même Ça a l'air bien Je sais pas si j'ai le droit de vous conseiller Des mangas que j'ai pas lu Je sais pas Ensuite, alors là, c'est des tomes un peu disparates C'est du One Punch Man Alors One Punch Man, je vous ai dit J'ai commencé la série le mois dernier d'occasion Et bah du coup, je vous complète au fur et à mesure Quand, dès que dans ma boutique, je trouve des tomes Et bah je les achète Là, du coup, j'ai acheté le tome 4 et le tome 7 Donc j'ai actuellement jusqu'au tome 5 J'ai pas le tome 6 J'ai le 7 J'ai plus rien après Donc voilà, ça complète un peu la série One Punch Man J'ai jusqu'au tome 7 sauf le 6 Grâce à ça Et bah c'est vraiment une très bonne série Alors moi, pour l'instant, j'aime beaucoup Alors j'avais déjà vu l'anime Mais honnêtement, je préfère largement le manga En plus, regardez-moi ces covers Regardez-moi ces dessins C'est surtout les dessins Que je trouve assez fous dans One Punch Man Donc voilà, deux petits tomes Ensuite, le mois dernier J'avais commencé Bonne nuit, Poun Poun Et du coup, là, il y avait d'occasion Le tome 2 et le tome 3 de Bonne nuit, Poun Poun Donc ça complète Je crois que c'est une série finie en 13 tomes C'est une série de Inyo Asano Et que énormément, vraiment, énormément de gens m'ont conseillé Donc, bah voilà Je l'ai enfin commencé Alors après, les tomes étaient très vieux Donc, je sais pas si vous voyez Mais là, il y en a un qui est hyper jauni Celui à droite, il est pas jauni Mais il est un peu abîmé Enfin bref De toute façon, c'est les risques de l'occasion Les amis D'habitude, j'essaie de faire en sorte Qu'ils soient extrêmement propres Mais là, vu que je les trouve jamais d'occasion Et que là, je les ai trouvés Bah, je les ai pris aussi, c'était abîmé Je me suis dit, tant pis En plus, je veux que c'était abîmé C'était un peu mon château Bref Bah voilà, ça me fait super plaisir Deux petits tomes De Bonny Poun Poun Écoutez, qui du bon ? En plus, les covers Hum, j'adore Les petites couleurs comme ça, c'est magnifique Et la dernière série C'est tout simplement la suite de Gambling School Alors, vous devrez connaître Vous devez connaître Grâce à l'anime sur Netflix Mais dites-vous que les tomes Alors déjà, ce que j'adore C'est Chez Soleil Manga J'avais aucun tome de chez eux Les covers, elles sont en espèce de Un peu Si vous avez Welcome to the Ballroom De Noeve et Graphics La cover, c'est un peu pareil C'est un espèce de relief C'est hyper agréable au toucher Et en plus de ça Les tomes Les tomes sont immenses Genre, on peut comparer vite fait Face à Bonny Poun Poun Genre, le tome fait deux fois sa taille Donc là, je crois qu'il y a vraiment Presque 300 pages Dans un tome de Gambling School Enfin bref, du coup J'ai acheté le tome 2 J'ai commencé à lire Et c'est une série Que je ne sais pas si je vais continuer Parce que voilà J'ai eu l'occasion d'avoir le tome 1 Du coup, j'ai les prix, etc Et là, j'ai acheté le tome 2 d'occasion Et je pense que j'ai bien fait Pour en acheter plus Parce qu'au moment où j'ai acheté le tome 2 Bah, il y avait toute la série en fait Sortie jusqu'à ce jour De Gambling School Je crois que c'est à peu près Jusqu'au tome 15 qu'il y avait Et j'ai pas pris la suite Mais j'ai bien fait Parce que du coup, j'ai lu les deux premiers tomes Et je me suis en compte Que c'était pas trop mon délire Du coup, voilà Pour l'instant, cette série reste en suspens Mais j'ai quand même complété En achetant le tome 2 Bon Si vous êtes d'accord On va finir par les collecteurs Mais du coup, là, on va passer aux séries Qui sont sorties ce mois-ci Et que j'ai acheté C'est-à-dire les suites de mes séries Donc ça, c'est une fin de série Les amis, une fin de série Qui me déchire le cœur Mais qui était vraiment extrêmement bien C'est la fin de Chainsaw Man Et ça annonce le début de grandes choses Parce que tout simplement Si vous le savez pas C'est ok la fin de Chainsaw Man Mais c'est la fin de uniquement la première partie Donc personnellement, je pense que ça va faire un peu à la Jojo Sauf que le protagoniste va rester le même Enfin, je pense que ça va rester d'Angie Le personnage principal dans la partie 2 de Chainsaw Man Mais pour l'instant De ce que je sais à l'heure actuelle On n'a pas de nouvelles de la partie 2 Mais je crois qu'elle va commencer à être publiée en 2022 au Japon Autrement dit Que pour avoir la partie 2 de Chainsaw Man en France Ça va être assez long Je pense pas qu'on va l'avoir avant mai 2022 Mais soit J'ai vraiment adoré J'ai adoré ce dernier tome Et c'est tout quoi J'ai acheté la fin de Chainsaw Man Lisez Chainsaw Man L'anime arrive bientôt Regardez l'anime Ou lisez Chainsaw Man Et ma propagande de version manga ne s'arrêterait jamais Parce que c'est trop bien D'ailleurs Je devais faire une vidéo wishlist de Noël Pour que je vous dise un peu les choses Que j'aimerais avoir à Noël En rapport avec le manga bien sûr C'est à dire figurines Goodies Manga etc Coffrets Donc si vous voulez cette vidéo N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je verrai si je la fais Mais s'il y a des gens qui veulent me faire des cadeaux de Noël Et qui passent par là Sachez que je veux trop avoir Ponchita en doux Voilà Ça fait 2 semaines que je le regarde Et que j'ai hâte à me l'acheter Mais je ne me l'achèterai pas Mais si vous voulez me faire un cadeau Achetez moi un doudou de Ponchita Genre ce serait très cool Bonchita c'est lui là C'est le petit chien à chaque fois dans les commerces Il est mignon hein Il est mignon Oui Ensuite j'ai acheté la suite de Shagrilla No Frontières Shangri-La Je vous avoue que je n'arrive pas trop à prononcer ce titre Mais c'est vraiment un super manga Et c'était un super tome C'est dans un univers de jeux vidéo Où on voit des personnages évoluer Je vous avoue que je ne sais pas trop comment décrire ce manga Mais de toute façon Si vous voulez que je vous décrive des mangas Vous n'avez qu'à aider mes bilans lecture Parce que dans mes bilans lecture Je vous fais des résumés des tomes que je lis à chaque fois Mais là j'ai la flemme Parce qu'on est dans un achat Les achats c'est cheap C'est détente Donc je vous invite à Là je vous mettrai un bilan lecture Ou alors Allez directement sur ma chaîne Parce que je pense que j'aurai la flemme N'hésitez pas à aller voir mes bilans lecture Si vous voulez que je parle plus en plus dans les mangas etc Enfin bref Là je vous ai acheté Shagrilla C'est super cool Et pour ceux qui ne savent pas Si vous avez des Tokyo Ghoul En fait ils font la taille des Tokyo Ghoul Ils ne font pas du tout la taille des Tokyo Ghouls Par exemple qui sont plus petits Donc c'est vraiment cool Ceux-là ils sont vraiment plus grands J'ai la flemme de vous montrer Mais ils sont vraiment plus grands Et du coup c'est vraiment trop bien pour lire Et je vais enlever cette cover Parce que j'ai peur de me faire strike Voilà Ok ceci est le dernier manga Avant que je vous présente les collectors C'est tout simplement Welcome to the Ballroom Alors ce que je vous disais La cover est un espèce de relief C'est super agréable au toucher Et c'est vraiment un manga qui est super prenant quoi Moi j'y connais rien à la danse de salon Mais ce manga est super prenant Je me sens tellement investie dans ce manga C'est ouf Alors que c'est un univers que je ne connais pas du tout Je me sens super investie Et voilà à chaque fois Comme vous voyez sur le petit bordeaux Il y a des petits cadeaux Donc au chaîne de l'hérographie Vous avez toujours une carte avec Il y a une carte sur 100 Qui est signée par l'auteur Donc déjà c'est super cool Et ensuite là On pouvait gagner 50 cours de danse A l'école de danse de Paris Donc je vous avoue que moi j'ai perdu Mais j'aurais bien aimé Parce que Bah c'est mécan cool Genre voilà C'est super cool de faire ça De l'hérographie Et ce tome est incroyable Et il est beau Et acheté Comme ce ballroom Et on va passer au collector Et le premier collector C'est Spikes Family Alors pourquoi je vous montre Ce tome normal Comme vous pouvez le voir Il n'a pas de cover réversible Mais c'est tout simplement Parce que Kurokawa Ont décidé à la place De faire une cover réversible De faire deux covers C'est à dire que dans la manga tech Je vais pouvoir regarder le tome comme ça Et en plus à côté Avoir la cover collector Donc comme vous pouvez le voir J'ai bien la cover normale Et la cover réversible à côté Donc il n'y a rien dessous Voilà Je trouve ça super cool de faire ça Donc voilà Si on la déclie La petite illustration Ça donne ça Je trouve ça vraiment mignon J'aimerais bien essayer de l'accrocher De la laisser comme ça plate Et de l'accrocher C'est vraiment trop beau Elle est très mignonne Je suis très contente D'avoir cette petite cover Après la cover du tome normal Est tellement magnifique Moi c'est aussi Une de mes covers préférées Et avec On n'a pas eu que ça C'était un peu similaire Au collector de One Punch Man C'est à dire qu'on a eu juste Une petite plaque Comme ceci C'est une petite plaque en métal Comme vous voyez derrière En fait elle est en relief Elle est en 3D devant Elle est rouge Elle est magnifique Alors honnêtement A la base Vu qu'il n'y avait que ça Moi je ne voulais pas Pour le collector Mais vu que c'est Spy Family J'ai pris quand même Parce que c'est mes préférées Et en fait au final Je trouve ça super beau Et super quali Bon après Est-ce que ça vaut son prix Je ne suis pas sûre Mais elle est super belle Et j'ai hâte de la mettre Dans ma longue date Ça fera vraiment Une déco incroyable Voilà Donc au final J'ai un peu critiqué Mais je suis très très contente D'avoir eu ce collector De Spy Family Et la plaque est super belle En tout cas moi je suis contente Qu'il ne s'est pas fait Le fond bleu Comme le manga Je suis contente Qu'il s'est fait rouge Parce que c'est vraiment Une couleur qui ressort Et qui fait ressortir Les reliefs Je pense qu'avec la lumière De la lampe Là vous voyez un peu les reliefs Bref elle est magnifique Et on va passer au dernier collector Que je vais devoir sortir Pour le présenter C'est simplement L'atelier des sorciers Alors moi j'ai commencé L'atelier des sorciers Il y a seulement un an Du coup j'ai galéré A retrouver les collectors Ce que je voulais De tous les collectors Mais du coup J'ai que la cover irreversible Du tome 2 Forcément Tout le monde l'a eu Je pense Ensuite j'ai que le collector Du tome 6 Du tome 8 Et du coup du tome 9 Donc j'ai très peu de collectors J'en ai que 3 Mais ça fait le tas D'ailleurs s'il y en a D'entre vous du coup Qui vendent les collectors Que j'ai pas Je veux bien Envoyez moi un DM Et on verra comment ça range Parce que moi je lève Donc en premier Voici la jaquette collector Alors avant Pour l'atelier des sorciers Je vous faisais des vidéos Où je vous présentais les collectors Mais j'ai arrêté Parce que je trouvais pas ça Très sympa Je préférais vous le présenter Direct au monde interactif Donc la cover est magnifique Donc voici en plus grand La cover collector Et voici la cover originale Alors moi j'ai toujours Une préférence pour les covers collector Clairement En plus là avec les filles derrière Elle est vraiment super belle Et ensuite Qu'avons-nous eu avec Alors avec Il y a eu un petit calendrier Et je trouve ça super sympa Ils font ça en fait Si vous voulez le calendrier Là il est rangé dans ce site Donc le calendrier est ici Mais ici Je sais pas si vous allez voir Parce que vous êtes un peu loin Mais en fait Il y a la bordure ici Avec marqué Pika L'atelier des sorciers Neuf Le collector Machin D'ailleurs moi Que j'ai un peu allumé T'es une débile Mais du coup c'est super sympa Parce que dans la manga tech Tu vois ça Et tu vois que c'est Pika et l'atelier des sorciers Parce qu'en fait Tout simplement Il n'y a pas Vu que c'est un calendrier Il n'y a pas de côté Voilà Donc je sens super sympa Et là ça nous présente un peu Le collector Donc voilà Je pense que vous allez pas mal voir Avec Les reflets En fait tout simplement Là c'est en argenté Et en dorure Et ça va être comme ça Pour tout Le petit calendrier Donc voilà Je peux vous ouvrir Quelques illustrations J'ai vraiment peur de l'abîmer Je sais pas si vous voyez Mais là les trucs sont Jolés en fait Ils sont en transparent Enfin pas en transparent du tout Ils sont en brillance Voilà Les illustrations sont incroyables Je vais pas trop l'ouvrir Parce que j'ai vraiment pas envie De l'abîmer Clairement J'ai regardé les illustrations Mais je ne pense pas l'ouvrir Parce que c'est un objet Absolument magnifique Donc voilà Je suis vraiment super super contente D'avoir ce petit calendrier Et écoutez C'est la fin du collector De l'atelier des sorciers Donc voilà les amis C'est la fin de la présentation Des collector Et par la même occasion La fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'adore présenter Les achats à un manga Même si celui-ci Était beaucoup plus petit que d'habitude Je trouve que du coup Je passe plus de temps sur les tomes Et moi ça me plaît bien Écoutez j'aime bien discuter Et vous Même si en réalité Je parle toute seule De mon caméra Mais ça c'est qu'un détail Donc voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi en tout cas J'ai adoré la tournée Et écoutez Je vais vous dire A très bientôt Dans de prochaines vidéos Bye bye